on voit que vous avez utilisé des petits bâtons comme des bâtons de glace donc ces bâtons de glace là ils vous ont servi à faire quoi ? à faire les barrières du terrain de foot d'accord pour pas que le ballon nous gêne dans les autres activités là c'est un peu du sable c'est un peu du sable pour pas qu'on se fasse trop mal en arrivant avec le toboggan là c'est les balançoires et les cordes pour grimper d'accord en dessous forcément fallait mettre un tapis parce que si on tombe sur du bitume et ben ça fait vraiment très mal là c'est la bibliothèque donc on a mis des bancs un peu c'est plus pratique de s'asseoir par terre pour lire un livre là-bas si on peut par là on ne voit pas trop mais c'est le potager là il y avait quelque chose pour récupérer l'eau alors justement sur à côté de la votre gouttière là qu'est ce que vous avez mis là de l'herbe pourquoi vous avez mis de l'herbe ici pour faire un toit végétal d'accord très bien est ce qu'on a abordé tout valentin ah oui oui le mur d'escalade là si je respecte l'échelle du quoi admettons un enfant un mètre vingt à peu près donc ici ça fait un mètre vingt un mètre vingt donc c'est déjà deux mètres quarante ici ça fait trois mètres soixante donc je suis à peu près à quatre mètres est-ce que un mur d'escalade de quatre mètres de haut dans une cour de récré c'est une bonne idée qu'est ce qu'on aurait pu imaginer le mettre mais en longueur voilà c'est ça au lieu de le mettre en hauteur on pourrait imaginer par exemple tout le long du mur donc par exemple sous le préau tout le long du mur mettre des petites prises d'escalade au lieu de grimper en hauteur grimper de façon latérale ça ça serait une bonne idée d'abord on a déjà choisi ça et ça donc les terrains donc là c'était ça répondait à faire du sport donc moi je reconnais parce que je trouve que votre maquette est très bien faite ça c'est un panier de basket oui mais on a mal mis il est pas mal moi je trouve et là c'est un terrain de foot d'accord est ce qui est très bien dans notre maquette c'est que ici là les petits bâtons de glace vous les avez mis pour éviter que le ballon il aille ailleurs parce que au milieu qu'est ce que vous avez mis d'accord le petit coin lecture d'accord et aussi ça on a fait les toboggans ensemble mais c'est un petit peu dur de faire le toboggan comme ça donc ça c'est comme un petit parcours pour se défouler en fait c'est ça il ya un toboggan et il ya un petit parcours alors qu'on tour des arbres est ce que vous avez installé dit des bancs et puis des routes d'accord donc ça ça serait des des choses à mettre au sol c'est ça des parcours et ça c'est quoi là c'est le terrain de la corde à sauter là c'est c'est là c'est tous les jeux tous les jeux d'accord donc en fait vous avez là donc quand on regarde votre maquette vous avez délimité des espaces on va vous présenter notre maquette de la cour de récré de notre cour de récré rêver quelles sont les différentes étapes que vous avez suivi pour faire cette maquette on a observé la cour dessinée la notre cour actuelle d'accord on a rajouté les envies très bien qui c'est qui nous les envies de votre cours chacun une rouler oui observer qui a joué se reposer lire se balader jardiner se balancer qu'est ce que vous avez appris avec ce projet le vivre ensemble partager partager super ça vous a plu oui 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 m 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 Sous-titrage ST' 501